Adorée et glorifiée soit la très sainte Trinité, Dieu unique en trois personnes. Nous avons vu la semaine dernière comment l'islam a quasiment réduit à rien la prière, alors que chez les juifs et chez les chrétiens, il y a des prières très belles, très variées et très longues. Dans l'islam, les prières sont vraiment réduites à 5 fois 5 minutes. Là, on va s'intéresser au ramadan, parce que le ramadan est la destruction du jeûne demandé par la religion juive et par la religion chrétienne. On va faire une comparaison entre les deux. Chez les juifs et chez les chrétiens, le jeûner, on fait pénitence, c'est une peine, c'est un effort qu'on fait pour Dieu, pour demander à Dieu la miséricorde, le pardon de nos péchés. C'est un effort de pénitence. Et chez les catholiques, moi je suis catholique romain, donc je vais parler de la seule vraie église catholique, la seule vraie religion, c'est l'église catholique romaine. La seule vraie église chrétienne, c'est l'église catholique romaine. Dans l'église catholique romaine, quand on jeûne, quand on fait un jeûne alimentaire, on diminue la quantité de nourriture. Et il y a un effet bénéfique, mais on a le droit de boire, on a le droit de manger. Ma vie a changé au début de ma conversion, à la suite d'une apparition, j'ai jeûné au pain et à l'eau deux jours par semaine. C'est-à-dire que c'était le mercredi et le vendredi, je ne mangeais que du pain et de l'eau. Et quand on fait ça, ça demande un véritable effort, il y a quand même un véritable effort, mais en même temps, il y a, on est dans un certain état de légèreté, une plus grande vivacité intellectuelle, il peut y avoir une certaine joie. Alors que dans le ramadan, en fait, c'est une aberration. D'abord, c'est une aberration médicale, ce qu'on sait maintenant qu'il faut absolument boire tout au long de la journée. Et évidemment, Dieu ne peut pas demander à ses fidèles, surtout à ses fidèles qui font des efforts pour se rapprocher de lui, de détruire leur santé, d'attaquer leur santé. Et le ramadan, il y a interdiction de manger pendant la journée, pendant 10 à 12 heures. Se priver d'eau, c'est une aberration médicale, c'est une atteinte, c'est un péché contre Dieu, par une atteinte sur le corps. Donc ça ne peut absolument pas venir de Dieu. D'autant que, en fait, les musulmans, évidemment, comme c'est tout à fait antinaturel, ils augmentent la quantité de nourriture qu'ils prennent avant le lever du soleil et après. Donc ils se réveillent la nuit, ils mangent, ils mangent trop. C'est ce qui illustre le petit dessin humoristique que je prends en illustration, parce qu'on sait, vous pouvez chercher sur Internet, dans les moteurs de recherche, que le ramadan fait grossir, alors que le jeûne des catholiques, qui est fait maigrir. Et le jeûne a ceci de particulier, la vidéo est tournée en mars 2020. Maintenant, même les païens ont reconnu que le jeûne est extrêmement bénéfique pour la santé. Il y a même en Russie un psychiatre qui a trouvé qu'il arrivait à guérir les schizophrénie et les maladies mentales. Donc il organise des jeûnes totaux, c'est-à-dire qu'il ne prend que des jus de potage, des jus de fruits, mais en tout cas évidemment de l'eau. Et des malades psychiatriques en sont trouvent guéris. Et même en France, il y a des gens qui font des jeûnes pour leur santé. Et leur santé s'améliore. C'est recherché sur Internet, c'est des résultats scientifiques incontestables. Le ramadan, c'est l'inverse. Dans le ramadan, ça occasionne des prises de poids, parce qu'ils mangent plus. Donc ils n'ont pas... Ils attaquent leur santé. C'est de nature aussi à... Vous pouvez chercher dans les moteurs de recherche, le ramadan tue. Parce qu'il y a les diabétiques. Enfin, il n'y a pas que les diabétiques, c'est vraiment une pratique qui ne peut pas venir de Dieu, parce qu'elle abîme la santé de l'homme, elle abîme le corps de l'homme. Et on doit prendre soin de notre corps pour mieux servir Dieu, pour le louer, pour le prier, pour obéir à ses dix commandements. Et là, on voit qu'avec le ramadan, ça empêche de servir Dieu, d'obéir à ses commandements, ça attaque la santé. Notamment, alors il y a une autre preuve très claire que l'islam ne vient pas de Dieu, c'est que dans le Coran, la terre est plate. Il dit que la terre est déroulée comme un tapis. Et comme signe du ramadan, c'est le... Je crois que c'est l'apparition... Enfin, c'est la nuit. Ça a tombé de la nuit, l'apparition de la lune. Parce que ceux qui ont écrit et qui ont fabriqué l'islam au 7e siècle ne savaient pas que la terre était ronde, et que dans les extrémités de la terre, en Laponie, vers le nord, eh bien, le jour dure 6 mois et la nuit dure 6 mois. Donc évidemment, ces gens-là ne peuvent pas faire le ramadan, puisque ça durerait, ils ne pourraient pas manger pendant 6 mois. C'est une autre preuve que Dieu a mise pour que les gens qui cherchent la vérité, qui ne veulent pas aller en enfer pour l'éternité, qui veulent aller au paradis, qui veulent servir le vrai Dieu, comprennent où est la vraie religion. Dieu ne peut pas expliquer que la terre est plate, et Dieu ne peut pas demander un jeûne où les gens vont devoir se priver de nourriture pendant 6 mois. Tout ça, ce sont des signes pour ceux qui veulent servir Dieu, qui veulent faire des efforts pour Dieu. Je mets une autre petite illustration, l'illustration c'est « Mom, I thought Ramadan was a fasting month » Maman, je croyais que le ramadan était un mois de jeûne, parce que dans les centres commerciaux, dans le commerce, les achats de nourriture augmentent de 20 à 30%. Dieu a demandé qu'on limite la nourriture, et par le ramadan, ils augmentent la nourriture, ce qui est un grand manque de respect vis-à-vis de Dieu. Là, je donne mon point de vue des catholiques. Le but de cette chaîne musulman devenu catholique, ce n'est pas d'attaquer l'islam, c'est de soutenir les musulmans qui veulent quitter une religion qui est fausse, l'islam, et qui veulent vraiment adorer Dieu, servir Dieu, et obéir à ses commandements, le prier, se sanctifier, parce qu'ils veulent aller au paradis, ils veulent louer leur Seigneur, ils veulent ne pas aller en enfer. Un des autres signes que le ramadan ne peut absolument pas venir de Dieu, vous tapez dans les moteurs de recherche, ramadan et criminalité. Parce que comme c'est quelque chose qui est antinaturel, cela a des effets sur le système nerveux, sur la psychologie humaine. Et dans le ramadan, alors là, je vous parle de choses dans les pays musulmans, les crimes et les délits augmentent. Les violences, les assassinats, regardez dans les... Moi, je vous demande de ne pas me croire sur parole, parce que moi, je suis catholique, donc les musulmans vont dire, ah là là, mais c'est un mauvais, c'est un méchant catholique, il est plein de haine pour les musulmans, mais moi, j'ai des amis musulmans, je n'ai absolument aucune haine pour l'islam, je suis tellement heureux d'être catholique, je trouve que c'est tellement... que l'islam est tellement terrible. Donc, allez voir dans les moteurs de recherche pour vérifier ce que je vous dis, et vous tapez, ramadan et hausse de la criminalité. Vous verrez plein d'articles de presse dans des journaux musulmans, dans des pays musulmans, qui parlent de ça. C'est quelque chose d'objectif. Alors, un de mes amis musulmans me disait, mais oui, mais non, mais quand on mange trop, c'est pas bien, d'accord, mais c'est parce que... Mais moi, je vous parle, il faut étudier le vrai islam, ce qu'il demandait dans la charia. Et la charia n'interdit pas de manger, de manger avant le lever du jour et de manger après. Il faut comparer avec le jeûne des juifs et des chrétiens. Il faut voir ce que l'islam est venu détruire. Ce que nous demande Dieu, c'est de faire des efforts, c'est pas d'attaquer notre santé. Et quand vous mangez trop le matin, même si vous mangez un petit peu trop, vous n'avez pas cet état de légèreté, de vivacité intellectuelle et d'euphorie que l'on a avec le jeûne, avec un jeûne catholique, où on peut manger dès le matin un peu du pain et de l'eau. Et ça, chers frères musulmans, je vous invite à faire cette expérience. Vous verrez le bienfait qu'il y a et vous comparez avec le Ramadan. Pour savoir ce qu'est l'islam, il faut regarder ce qui se passe dans les 57 pays de la conférence islamique. C'est pas dans les pays... Actuellement, la France est considérée comme un pays de conquête où les musulmans sont encore minoritaires. Il faut voir les pays où les musulmans sont majoritaires. Il faut voir la situation, comment se comportent les musulmans quand les musulmans sont majoritaires. J'ai fait une vidéo récemment pour expliquer que le consensus des savants, c'était que le djihad était offensif, qu'il fallait agresser des gens qui ne vous ont rien fait, du simple fait qu'ils ne reconnaissent pas Mahomet et qu'ils ne veulent pas se prosterner devers l'Aqaba. Mais évidemment, dans les pays où ils sont minoritaires, où pour l'instant, ils n'ont pas assez d'armée, ils n'ont pas assez de puissance militaire pour agresser les non-musulmans, ils vont prêcher la discussion gentille, le dialogue. Ils attendent... Pour la France, ils attendent que le nombre de musulmans soit suffisamment grand pour pouvoir attaquer. Tant qu'ils sont en minorité, ils ont le devoir de rester gentils. Il y a un proverbe qui dit « Baise la main que tu ne peux pas couper ». Et il y a... Zakaria Boutros explique bien qu'il y a deux islams. Il y a un islam gentil quand ils sont minoritaires et un islam agressif et offensif quand ils sont majoritaires. Un certain nombre de mes amis sont surpris de l'agressivité des musulmans et du fait qu'ils croient que quand on critique l'islam, on est rempli de haine. Mais il faut bien se souvenir que ce que demande la charia, c'est de répéter 17 fois par jour des insultes contre nous. On est insulté, dégaré. Et il y a beaucoup de... Je crois que c'est la Sourate 9, le verset 28, qui dit qu'on n'est que des impuretés. Les associateurs ne sont qu'impuretés. Et il y a le Coran... Les musulmans croient que le Coran vient de Dieu. Et le Coran dit qu'on est des hypocrites, qu'on est des pervers. Donc il y a vraiment tout un travail sur l'esprit et qui fait qu'ils sont habitués. On leur répète continuellement qu'on est méchant, qu'on est pervers, qu'on a de la haine contre eux. Donc évidemment, ça a un effet sur eux. Bon, je vais arrêter cette vidéo. Moi, ma vidéo, en faisant ça, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les catholiques et les musulmans à comprendre la différence entre le jeûne alimentaire, qui est une obligation divine, qui se passe par la diminution de nourriture, et le ramadan, qui détruit le jeûne alimentaire, qui ne fait qu'il n'y a plus d'accès à cet état. En même temps, on fait un effort médicalement approuvé, scientifiquement valable, et en même temps, qui rend heureux, qui rend léger, et même qui, d'après certains scientifiques, guérit carrément des malades psychiatriques. Vous pouvez chercher dans les moteurs de recherche, comme Google, vous tapez « problèmes médicaux causés par le ramadan ». Que Jésus crie, vrai Dieu et vrai homme, soit adoré pour l'éternité.